bonjour à toutes et à tous êtes vous en forme ce matin oui ah super alors on va de suite pour notre petite création on y va pour ce projet vous aurez trois mesures à prendre la première sera le a qui correspond à la longueur de votre pied le b qui sera la partie la plus large de votre pied exactement de cet os la troisième sera le c'est de l'orteil jusqu'à la pluieure exactement ici vous allez tracer un rectangle ici ce sera la mesure à que vous avez pris qui sera la longueur de votre pied et de là à la la mesure paix qui va correspondre à la largeur de votre pied couper le rectangle diviser la largeur en deux tracés cela va représenter le milieu du milieu vers le bas vous allez reporter la mesure de la profondeur qui est la mesure c plié sur la ligne du milieu donc je répète de là à la c'est la mesure c'est vous avez fait un trait ressortir de deux centimètres reporté la même mesure en bas et tracé à ce niveau ici vous allez arrondir légèrement et couper toujours en deux épinglés ici en bas mesurer trois centimètres idem trois centimètres joindre les deux points en arrondissant légèrement de là à la mesure et six centimètres fait un trait et de là à la neuf centimètres également vous allez joindre ce point à celui ci en faisant un léger arrondi couper cette partie votre patron effet le patron va représenter un pied qu'il faudra couper deux fois dans un tissu jersey l'élasticité du tissu doit être dans ce sens couper votre patron en respectant l'élasticité pour moi pas j'ai récupéré des manches d'un pull posez le patron tracé et couper vous allez donc avoir deux morceaux mesurer cette partie reporté la mesure sur une bande pour la largeur vous mettrez six centimètres conclusion vous allez avoir deux morceaux de cette forme et de bande passant à la couture cette bande pliée endroit sur endroit épinglé faites la même chose pour l'autre piquez la valeur du pied presseur point d'arrêt début on pique point d'arrêt à la fin quant aux pieds plié endroit contre endroit épinglé tout autour pour coudre ce morceau l'idéal c'est de commencer de ce côté on fait un point d'arrêt et on fait tout le tour et on finalise par un autre point d'arrêt si votre tissu risque de s'effilocher passez un point de zigzag autour de cette couture point de zigzag ou sur filet retournez sur l'endroit afin d'enlever cette pointe prenez votre pièce plié en deux cette couture doit arriver bien au milieu et à deux centimètres du bord vous allez piquer en arrondissant de cette façon coupez la pointe et passez un point de zigzag retournez sur l'endroit la bande que vous aviez préparée envers contre envers la couture en face l'une de l'autre faites des grands points tout autour de la bande à la fin surtout laissez de la marge et coupez la couture de la bande en face de la couture épinglez le milieu avec le milieu votre bande bien positionnée épinglez tout autour et piquez la valeur du pied presseur finalisez cette partie en passant un point de zigzag ou surjeter voilà quelque chose de facile et rapide un projet qui est vraiment accessible à tous n'hésitez pas à en faire de toutes les couleurs et même en bicolore vous avez aimé ce tutoriel ? alors partagez-le vous avez vu ? c'était très facile rapide facile avec 3 fois rien en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous